Qu'est-ce que j'ai conçu mon intervention ? Au doctorat, enfin aux participants de cette école d'été, je pensais que ça aurait pu être intéressant de vous proposer mon expérience et mon parcours de recherche, disons. Et j'ai choisi de réparcourir mon parcours scientifique, donc je l'ai intitulé micro-histoire, donc au pluriel de l'espace urbain, parce que c'est vrai que j'ai toujours étudié la ville plutôt et toujours avec une approche micro. Et en me focalisant, disons, sur les trois recherches principales que j'ai menées jusqu'à présent, qui étaient donc la première sur les confréries, la deuxième sur les palais et celle d'aujourd'hui sur les hôtels. Donc j'ai un peu matérialisé, disons, par ces trois éléments, des moments différents de ma recherche sur lesquels je vais donc réfléchir avec vous. L'histoire commence en l'été 1997, j'avais fini mon bac, j'avais eu mon bac et j'hésitais sur la fac. Donc c'était soit médecine, soit physique, soit l'être. Mon père n'était pas pour la physique, médecine, pourquoi pas, mais alors il fallait que j'étudie l'été. Il fallait préparer un concours pour entrer en fait en Italie, on a les concours en première année, pas en deuxième. Première année, donc j'aurais dû passer en concours. J'avais lu les ouvrages d'Oliver Sachs, enfin une peut-être, pas plus, et donc je voulais devenir psychiatre, voire neurologiste. Bien, sauf qu'il fallait étudier pour les concours. Bon, moi j'étais assez motivée, mais en même temps, un groupe de copains voulait aller faire un interrail, je ne sais pas si on le fait encore, en Europe, et donc viens avec nous, viens avec nous. Non, mais moi je voulais étudier pour les concours. Non, non, mais viens, tu vas voir, tu vas regarder. Je disais, l'histoire commence en l'été 1997, donc voilà, mes copains me disent, mais tu vas voir, viens avec nous, tu vas réfléchir, tu vas regarder l'océan, on va aller à Lisbonne, on va aller en Espagne, on va aller dans plein de pays, et tu vas réfléchir et tu vas voir, oublie les concours, tu vas prendre la bonne décision, donc viens avec nous. Ok, je vais avec eux, je réfléchis effectivement, je ne prépare pas les concours, et je me dis que tout compte fait, lettres, c'était pas mal. J'arrive donc à la rentrée 1997 à la faculté des lettres et philosophie de l'Université de la Sapienza de Rome, c'est-à-dire, ah, bœuf, il faut régler ça, sinon ça ne mâche pas. Est-ce que, ou alors j'approche l'ordinateur. Ah voilà, ah c'est toi qui l'as fait. Bon, désolé Anne, voilà, merci. Donc voilà, donc me voilà sur, à la rentrée 1997, la faculté des lettres et philosophie, je n'avais pas les idées très claires, mais j'avais choisi, en tout cas, les sciences humaines pour mon université. J'avais commencé avec l'histoire de l'art, toujours un peu poussée par mon père, et je suivais donc les cours d'histoire de l'art, mais j'avais un enseignement obligatoire qui était l'histoire médiévale. Et j'étais assez mal à l'aise, parce que je voyais que les étudiants en histoire étaient beaucoup plus, il me semblait qu'ils faisaient des choses plus intéressantes, et qu'ils faisaient quelque chose d'utile pour la société, alors que j'avais tendance à penser que l'histoire de l'art, ça ne l'était pas. Bon, c'était mes idées à 18 ans, évidemment, c'est, voilà. Mais, disons, les étudiants un peu plus politisés, tout ça, ils étaient tous dans le département d'histoire. Donc, j'ai pris ma décision, je suis passée, évidemment, au département d'histoire. Et c'est exactement dans ce couloir, et dans l'une de ces vitrines, je pense la deuxième à partir d'ici, que j'ai eu ma rencontre avec la micro-histoire. Donc, il y a plus de 20 ans, cette rencontre s'est faite en lisant les programmes. Parce qu'en fait, dans ces vitrines, dans ces tableaux d'affichage, les professeurs écrivaient, publiaient, disons, les programmes des examens. Les examens en Italie, c'était, les Italiens les savent, même si après, il y a eu des réformes. Bon, en tout cas, on suivait les cours ou pas, on allait en cours ou pas, et à l'examen oral, on avait des ouvrages, on a été interrogés sur des ouvrages, 3 ou 4 en entier. Et donc, Renata Hago avait mis en programme les fromages et les verts. Et je suis passée dans ce couloir, j'ai vu ce titre, et je suis restée complètement scotchée à cette vitrine. Et voilà, ma rencontre avec la micro-histoire. Et donc, évidemment, je me suis inscrite au cours de Renata Hago, que j'ai donc, voilà, bien accrochée, disons, au point que j'ai décidé de faire ma... Bon, ça s'appelait Thésie d'Ilaure, ça serait une sorte de mémoire de maîtrise, avec elle. C'était une mémoire qu'on devait faire quand même dans des archives, pas seulement au niveau bibliographique. Renata Hago, les... Pardon. Renata Hago, donc, les premiers livres, les deux livres qu'elle me donne à lire d'emblée, c'est deux livres, donc, deux ouvrages de la collection micro-histoire, micro-stories d'Einaudi, qui sont donc « Mestier et privilèges », c'est-à-dire « La ville et les métiers » de Simona Cherutti, évidemment, et « Il paese est stretto » de Raul Merzario. Donc, moi, j'étais un peu... pas très... enfin, j'étais un peu perturbée, parce que, en fait, on avait décidé que j'allais étudier la constrérie des maraîchers, des vendeurs de fruits et légumes, du frutarole, du frutillé, de l'olée. Je me disais « Mais je ne vois pas les mots maraîchers ici, qu'est-ce que ça a à voir ? » Je ne comprenais pas, en fait. Et bon, petit à petit, en fait, en lisant et en essayant de réfléchir, de poser des questions un peu plus générales, donc j'ai réussi à écrire cette thésie de Laurea. Alors, ensuite, bon, c'était évidemment l'incertitude, c'était le moment de choisir le doctorat. Enfin, je voulais continuer un doctorat. Avec mon attitude boulimique vers la vie qui me caractérise par certains moments, je m'inscris à tous les concours de doctorat qui étaient publiés, donc dans toute l'Italie. de Lecce à la Palerme jusqu'à Venise, Turin, partout, dans les montagnes, n'importe où. Parce qu'il fallait que j'ai ce doctorat. Donc, voilà. Donc, je commence, premier concours à Venise. J'avais un sujet que je ne voulais pas. Il sort ce sujet. En fait, il fallait faire une dissertation pour avoir un poste dans le doctorat. Parce que c'est... En fait, on ne prend pas tout le monde. On prend seulement... Ça dépend des écoles doctorales. 6 ou 7, 3 ou 4, ça dépend. Donc, Venise, ça ne passe pas. La deuxième est Turin. À Turin, donc, ça passe tout de suite. Donc, je suis prise en doctorat. Et ça a été une énorme chance parce que, donc, à l'automne 2002, je me suis retrouvée inscrite à l'université de Turin où j'ai fait, donc, ma rencontre avec mon directeur de thèse qui était Lujan Allégra, qui était un élève de Joanne-Élève, évidemment. Et donc, je pense, à partir de la première fois qu'on s'est vus, je fais aussi la rencontre par... Même si à distance, disons, avec Joanne-Élève qui est rentrée dans la... Même si on ne s'est quasiment jamais vus, moi, j'ai toujours eu cette... En fait, c'était les maîtres de mon maître. Donc, c'est une filiation presque directe, même s'il ne le savait pas. Mais c'est comme ça. Donc, je me lance dans une thèse qui s'appelle... Ah, pardon. Donc, je me lance dans cette thèse qui s'appelle « Stare in Compagnia, stratégie et du normamento et formée associative dans l'arôme à la Seixante. » Donc, ça serait, c'est un jeu de mots, être en compagnie, stratégie d'insertion urbaine et association à Rome au XVIIe siècle. Pourquoi compagnie, entre guillemets ? Parce que, en fait, je voulais étudier une confrérie qui est appelée aussi compagnie. Donc, être en compagnie, c'est-à-dire être ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est... Pourquoi on veut adhérer à cette compagnie ? Pourquoi on veut être ensemble ? Mais aussi, donc, le jeu de mots autour de la forme associative. La première réunion chez mon directeur de thèse avec, donc, il y avait Lucien Allegra et Renata Hago qui avaient continué à me suivre, disons, de façon... Enfin, s'occuper de moi plutôt de façon informelle. Alors, là, je me rappelle, on était donc dans les salons de Lucien Allegra, lui, les salons, de ce jour. Alors, la question était pourquoi avais-tu étudié l'immigration à Rome au XVIIe siècle ? Alors, pourquoi l'immigration ? Parce qu'effectivement, moi, je voulais... Cette confrérie était caractérisée par une forte présence d'étrangers. Donc, moi, je disais je veux étudier l'immigration à Rome. OK ? Je disais, mais pourquoi tu veux étudier l'immigration à Rome ? Une question très simple. Sauf que moi, je ne savais pas quoi répondre. Enfin, oui, j'ai répondu, mais oui, c'est un thème d'actualité. C'est bon, c'est normal. OK, mais pourquoi celui-ci ? Il y en a d'autres de thèmes d'actualité. Il y en a des dizaines de thèmes d'actualité. Parce qu'on ne sait pas. En fait, il y a un vide à combler. Non, il ne fallait pas dire ça. Évidemment, les vides historiographiques, ce n'est pas une raison pour étudier quelque chose parce qu'il y a un vide historiographique. Bon, j'essaye avec... Ça me plaît, ça m'épassionne, ça m'intéresse. Moi, j'essayais tout ce que je pouvais. Et pourquoi ? On me dit, mais pourquoi à 22 ans, toi, avec toutes les choses que tu peux faire dans la vie, tu veux te mettre à étudier la corporation des maraîchers, la confrérie des machins, etc. Dans des archives, t'as 22 ans, tu pourrais faire tout ce que tu veux. Bon, je laisse tomber, je n'en sais rien. Donc, effectivement, je ne sais pas pourquoi. Pour l'instant. Je commence donc à comprendre et c'est quelque chose qui est un énorme enseignement que j'ai reçu et pour lequel je suis complètement reconnaissante et rédivable, que, bon, il faut avoir une question à poser aux sources sans laisser, disons, c'est un peu les principes de l'histoire. Je ne vais pas dire que je ne l'avais pas appris auparavant. Il faut aussi chercher les sources à partir de la question qu'on se pose et pas le contraire. Mais je commence à comprendre que rien n'est rélevant, enfin, je ne sais pas si rélevant, c'est le bon mot, important en soi-même et en même temps, tout peut le devenir. Tout dépend de la conscience qu'on a de pourquoi on a choisi son objet de recherche. On peut faire l'histoire de ces stylos si on veut dire quelque chose derrière. Tout comme reconstruire l'histoire des, je ne sais pas, les rois Louis XIV, si on ne veut rien dire par derrière, ça ne sert à rien. C'est parce qu'il est plus important que mon stylo. Et donc, je comprends aussi que, je commence à comprendre aussi qu'il faut penser, avoir conscience du processus qui porte à la construction de l'objet de recherche. Donc, mon stylo, ok, on peut l'étudier, mais comment tu l'as ? Pourquoi tu as décidé que c'est un objet de recherche ? C'est possible, mais il faut l'expliquer. Donc, le fait que je voulais étudier l'émigration parce que c'est important, non, ça ne tenait pas la route. Il y avait quelque chose de plus perturbant dans tout cela, qui était le fait que, selon mon directeur de thèse, il fallait qu'il y ait quand même une dimension personnelle dans cette question, une dimension presque biographique de la question qu'on pose aux sources. C'est-à-dire que ce que j'ai appris et que maintenant je partage, évidemment, même si à l'époque ça m'a perturbé un peu, on pose des questions à la source et en plus, ce sont des questions qui sont ancrées dans notre histoire, dans notre parcours, dans notre biographie. On ne les choisit pas au hasard. Quand on fait de la recherche historique, on essaye quelque part de répondre à des questions qui sont plus profondes et qui nous interrogent et qui sont de nature strictement personnelle. Donc, l'idée de Jean Allégre était inutile que tu commences à écrire tant que tu n'as pas répondu à la question. Donc, il fallait que je trouve pourquoi je vais étudier l'immigration, pourquoi je vais faire ça, pourquoi je vais étudier cette confrérie, parce que c'est important. Non, ce n'est pas ça la réponse. Qu'est-ce qui m'intéresse réellement? Donc, inutile de commencer à écrire tant que tu n'as pas répondu à la question. Et là, c'est la panique. C'est la panique parce que je ne trouvais pas, je ne trouvais absolument pas de réponse à la question. J'avais l'impression d'avoir la réponse dévain mais invisible parce que je me disais mais je ne dois pas aller chercher trop loin. C'est ici, je le sais, c'est mon histoire, c'est ma vie, donc je dois savoir quelle est la réponse. Mais je ne la trouvais pas. Et j'arrive à l'été 2005, donc je devais soutenir en janvier 2006, je n'avais toujours rien écrit parce que je n'avais toujours pas répondu à la question. Et donc, une soirée d'été, justement, dans cet état un peu de... Non, pas encore, merci. Dans cet état un peu de panique, mais avec la complicité de quelques verres de vin blanc, donc j'étais à Speck, donc dans les Pouilles, bon, j'ai commencé et je me lance et j'écris à une soirée les premiers chapitres de la thèse sur, en utilisant, en utilisant les processus matrimoniales qui étaient, qui sont encore des sortes de procès courts qui sont faits, qui étaient faits aux époux avant de se marier parce qu'on voulait vérifier qu'ils étaient vraiment libres, enfin, l'état libre, qu'ils étaient célibataires pour éviter le double mariage, évidemment. c'était des sources qui étaient dans les... Ce sont des sources qui sont dans l'archive du vicariato de Rome et donc, j'avais fait un échantillon de 1500 témoignages et ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était la raison que les témoins présentaient à la base de la connaissance, c'est-à-dire que les témoins étaient interrogés sur comment tu connais l'époux, depuis combien de temps, pourquoi tu les connais, d'accord ? Et donc, moi, ce qui m'avait intéressée et donc, les tableaux, enfin, j'avais essayé de... En fait, je vous propose les figures comme je les avais fait à l'époque, comme ça, voilà. Donc, ça, c'est une figure de ma thèse, de ma thèse, une image de ma thèse et en fait, j'avais essayé de regrouper les raisons à la base de la rencontre entre les individus, sachant que l'échantillon était complètement hétérogène, il n'y avait pas de critères de sélection, tout le monde devait passer par là, les étrangers, les romains, etc. Donc, voilà, je regroupe par raison à la base de la connaissance. Oui, voilà, ça, après, c'est la version en français et sous une autre forme de graphique. Je vais ensuite plus loin grâce aux informations mises à disposition par la source, disons, qui est l'effet de pouvoir mettre en relation la raison de la connaissance avec les années passées à Rome. Et donc, ce que j'ai trouvé, c'est que la communauté nationale, évidemment, elle était importante, mais le poids de cette communauté nationale allait s'affaiblir au cours des années. dès qu'on dépassait les dix ans, l'origine géographique avait beaucoup moins d'importance. D'autres éléments prenaient plus d'importance comme, par exemple, les métiers, tandis que les voisinages étaient presque inaccessibles, il était inaccessible, disons, comme canal social avant six ans de présence dans la ville. Donc, je me dis, j'aime beaucoup, évidemment, ces projets 7, c'est des sources extraordinaires, il y a vraiment des tranches de vie, tu as presque l'impression d'entendre parler les gens, c'est comme dans les procès, en fait, c'est un peu la même chose. Il y a plus cette idée de savoir comment les gens rentrent en contact entre eux, ça m'intéressait beaucoup. Donc, je me dis, bon, ça y est, j'ai trouvé, je vais étudier donc les modes de vie de classe populaire. Super, j'ai une super source, je vais faire ça. Ben, tu n'as pas d'idée forte, tu vas faire du pittoresque. Il y avait cette idée du pittoresque qui était quelque chose à éviter à tout prix, c'est-à-dire faire juste une reconstruction un peu drôle, un peu amusante, mais qui, en fait, ne voulait dire rien. Donc, non, ça, ça ne passait pas. Donc, je me lance, évidemment, dans une étude, donc, premier chapitre était achevé, je me lance, donc, avec les données que j'avais dans l'analyse du réseau que j'avais collecté, évidemment, dans les années précédentes, dans cette sorte de recherche que je faisais, enfin, de recherche, oui, dans la recherche que je menais aux archives, mais je n'avais pas, disons, encore compris exactement où je voulais aller. et entre-temps, heureusement, j'avais stocké les matériels, les documents. Et donc, j'avais, l'une des parties de la thèse, donc, concerné les réseaux internes à cette confrérie. Comme vous le voyez, j'avais essayé, donc, j'avais divisé, enfin, les couleurs représentent les différents métiers qui étaient représentés dans cette confrérie et les symboles et les types des liens. Donc, je voulais voir qui faisait quoi avec qui, en gros, comment ces networks se distribuaient, ces réseaux, enfin, ces relations se distribuaient, quel type de relations au sein du network. Donc, cette fois, j'ai vraiment compris, je vais faire ce qu'a fait Simone Acherout et Aturin, sauf moi, je l'ai fait à Rome. C'est-à-dire, je vais étudier les groupes à partir des relations et donc pas, comment dire, n'est pas donné pour évident l'existence des groupes mais la comprendre à partir des relations des individus. Ça y est, je vais faire ça pour Rome. La réponse, peut-être justement, était, donc, tu veux faire un doublon. Tu vas juste réappliquer à ta thèse quelque chose qui était complètement déjà fait. Donc, quoi, ça, c'est une autre figure dans laquelle j'avais essayé de, en fait, c'était vraiment, je cherchais vraiment à comprendre qu'est-ce qui m'intéressait dans cette histoire, dans cette confrérie, dans cette présence des étrangers, etc. Et donc, j'avais fait les appartenances, les appartenances donc à la confrérie de Santa Maria de l'Orto, mais ces membres de la confrérie étaient aussi, partageaient aussi très souvent la même origine géographique et parfois les mêmes métiers, ce qui donnait donc trois cas de figure selon les degrés de superposition de ces trois appartenances. Donc, quelque chose, si vous voulez, d'assez spécifique. Pourquoi s'intéresser à ces appartenances ? Qu'est-ce que je me disais en même temps ? Qu'est-ce que j'essaie de démontrer ? Et pourquoi cette nécessité ? Donc, j'ai enfin compris que ma thèse ne portait pas spécialement sur l'immigration ou enfin oui, mais ce qui m'intéressait vraiment était plutôt l'accès aux ressources. C'était comment les individus accèdent aux ressources, comment ils s'en sortent dans une sorte de compétition pour les ressources. Et alors, pourquoi les étrangers ? Parce que les immigrés sont évidemment censés avoir plus de difficultés par rapport à des natifs pour accéder aux ressources urbaines. Donc, la confrérie, pour moi, était un moyen d'intégration, disons, dans le sens que facilitait l'accès à une série de ressources qui sont celles du graphique, qui est l'effet d'obtenir un prêt, de connaître une femme à marier, d'avoir un associé pour la boutique, de trouver une maison à louer, un appartement à louer, etc. Donc, c'était en sorte des raccourcis aux ressources urbaines pour ceux qui venaient de l'extérieur. Ok, donc j'avais trouvé ma question. Mais d'où venait cette question ? Ça, c'était plus compliqué. Alors, cette question, je disais, ça vient de... c'est personnel, évidemment. Donc, dans cette image, il y a mon père et j'ai compris que beaucoup de mes interrogations, de mon questionnement, étaient liées à son histoire. Mon père avait travaillé pendant des années dans les tours de la Telecom, qui à l'époque, avant c'était Italcable, après c'est devenu Telecom, maintenant c'est Team. Ça, ce sont les tours qui sont dans les quartiers de Rome qui s'appellent Eur. et mon père avait été recruté quand il était assez jeune. Il avait fait une école d'ingénieurs à Rome, il avait fait l'école d'ingénieurs à Rome, son père était architecte, et il avait été recruté par Italcable comme employé, donc ce qui ne correspondait pas tout à fait aux études qu'il avait faites. Il avait été recruté comme quadro qui en italien serait le dernier niveau des employés, le dernier niveau de la classe employée disons est salarié est quadro. La classe d'après disons c'était les dirigeants, les dirigeants, les chefs dirigeants. Donc lui il avait été employé sur ce poste de quadro avec la promesse que d'ici un an il serait devenu dirigeant. Sauf qu'il y a eu les élections, donc toutes les configurations politiques au sein de ce type d'entreprise ont changé et mon père est resté quadro, c'est-à-dire niveau salarié employé toute la vie. Toute la vie il y a eu donc dans ma famille il y avait toujours cette chose que que papa n'est fait dirigeante donc que mon père n'avait pas été promu, n'avait pas eu sa promotion, que papa n'avait pas pu faire carrière, qu'il était resté quadro, etc. Mais depuis toute petite j'entendais ça, la carrière, qu'il n'avait pas pu faire la carrière, dirigente, dirigente, dirigente. Je ne comprenais pas tout à fait ce qu'il voulait dire, je comprenais que ce qui nous avait manqué c'était aussi la recommandation c'est-à-dire les pistons qui avaient été trahis quelque part dans ce jeu des pistons ce qui avait déterminé les malheurs, l'infélicité de ma famille qui caractérisaient ma famille en réalité pour d'autres raisons mais bon. Donc j'ai fait toute ma je comprends enfin je crois comprendre en tout cas que qu'est-ce que je voulais étudier pourquoi j'allais étudier une confrérie et comment les gens accèdent aux ressources qu'est-ce que je voulais dire en gros je voulais dire que même si en fait je voulais dire que les appartenances les plus évidentes comme l'origine géographique ou les métiers n'expliquent pas tout il peut y avoir d'autres formes d'associations cachées qui nous permettent d'avoir l'accès aux ressources et donc par exemple la confrérie au niveau historiographique ça s'est passé bien dans le sens que je me suis inscrite dans les recherches qui ont décloisonné la mobilité donc qui ont dit oui non mais il y avait une très forte mobilité dans les villes et on n'était pas forcément tout le temps au sein de sa propre communauté nationale on pouvait avoir d'autres appartenances voilà donc ça passait très bien mais au fond de moi j'avais compris que c'était pas tellement une question d'immigration mais plutôt d'accès aux ressources d'inégalité et de ces questions de la recommandation etc raison pour laquelle j'avais fait dédicacer comment on dit oui dédicacer mon livre à mon père et mon père m'avait demandé pourquoi et moi je lui avais dit ben lis-le comme ça tu comprendras alors il ne m'a jamais plus rien dit donc je pense qu'il n'a jamais lu donc forte de ses acquis et ben l'Italie c'était déjà déjà à l'époque c'était assez difficile de continuer sa carrière dans la recherche donc l'idée c'était que je parte un petit peu en tout cas au moins un petit peu pour voir un peu ailleurs qu'est-ce qui s'est passé il fallait c'était quelque chose qu'il fallait faire donc j'arrive 1er septembre 2006 en France et en particulier donc à la maison des sciences de l'homme et c'est ici que je commence à penser à me remettre à écrire une nouvelle thèse une deuxième thèse il y avait des raisons scientifiques d'une part j'avais envie c'est comme si la première thèse n'était pas finie j'avais ouvert des pistes j'avais ouvert des pistes à la fin notamment lorsque comment dire j'avais répondu à mes questions quelque part mais j'avais aussi ouvert une porte et j'avais envie d'aller dans cette direction cette porte était l'effet que j'avais vu que les élites de cette confrérie qui était une confrérie d'artisans des commerçants des taillants c'était des menus peuple disons par contre il y avait l'élite de la confrérie qui était formée par les couches inférieures de la noblesse municipale il y en avait pas beaucoup 4 ou 5 disons dont une je suis tombé sur un de ces membres disons d'élite de la confrérie qui avait eu des charges municipales au Capitole et donc pourquoi j'ai mis un personnage de la comédie de l'art c'est pas que je voulais remplir les vides c'est juste que dans un procès que j'avais trouvé ce type qui s'appelait Domenico Attavanti s'était déguisé pour aller frapper des gens en gros donc c'était déguisé en Zanni qui est le personnage un des personnages de la comédie de l'art et il est l'idiot en fait le type qui ne sait pas écrire ne sait pas lire donc voilà donc c'est à partir des années disons que j'ai commencé à à m'intéresser à cette couche de l'élite de couche plutôt basse de l'élite l'élite municipale l'élite enfin oui voilà une sorte d'aristocratie municipale mais pas de très haut niveau donc j'ai rencontré finalement en personne parce qu'évidemment je le connaissais déjà Jacques Révelle donc monsieur Jacques Révelle qui m'a accepté comme étudiante en thèse et donc j'ai écrit cette thèse qui est ensuite devenue quelques années plus tard les livres dont Anne parlait donc la thèse s'appelait la construction du pouvoir local élite municipale liens sociaux et transactions économiques dans l'espace urbain à Rome entre 1550 et 1650 alors je dois dire que c'est difficile de dire ça devant parce que ça semble du voilà mais il y a une je suis très rédevable très reconnaissante à Jacques Révelle parce que c'est lui qui m'a permis de pouvoir véritablement mener des activités de recherche en France dans le sens que moi je n'étais absolument pas en fait ma façon de penser ma façon d'écrire ma façon d'approcher les sources était assez différente et elle n'était pas vraiment adaptée à un contexte qui au contraire fait pas mal attention à une série des questions qui sont qui semblent formelles mais qui sont en réalité très importantes moi je me rappelle que j'ai donné des chambres je lui rendais des chapitres dans lesquels j'écrivais et tout ça et lui me disait ok mais quel est ton corpus quelle est la source enfin présente la source c'est pas évident moi j'étais habituée à aller chercher ce qu'il me fallait et bon c'était mon problème c'était pas le problème du lecteur et là il m'a vraiment appris la rigueur méthodologique de ce point de vue à peser ses mots à choisir les bons mots moi je me rappelle toujours une fois je l'ai dit en cas d'étude et lui il m'a dit ou bien une étude des cas oui effectivement c'est vrai c'était des choses voilà donc une sorte la rigueur l'attention à la source après je dois je vous raconte ça je dois je suis encore plus reconnaissante qu'on avait eu un précédent qui était que j'avais fait un DEA à l'école française des roms et il avait été les malheurs Jacques Révelle avait eu le malheur d'être mon directeur alors à l'époque je ne connaissais pas vraiment les français mais voilà avec cette attitude un peu je dis boulimique un peu oui je vais faire ça je vais le faire il faut que je le fasse absolument etc j'avais quand même voulu faire ces master enfin ces DEA et je me rappelle qu'avec grande patience il m'a fait avec beaucoup de patience il avait corrigé mes fautes et je me rappelle après quand j'ai vraiment appris le français en y repensant j'ai vraiment rougi je lui écrivais donc comme c'était M point moi je pensais que c'était maître donc je lui écrivais maître Révelle il a dû penser que j'étais complètement tarée donc l'un des chapitres de cette thèse je vais aller un peu plus vite l'un des chapitres de cette thèse portait sur l'analyse quantitative que j'avais fait à partir des sources municipales à partir des réunions du conseil concilio capitolino donc le conseil municipal et entre temps celui qui allait devenir mon mari s'était installé au Canada de Paris au Canada et donc moi j'allais les voir et je m'enfermais dans cette bibliothèque et j'avais enregistré 19 000 noms d'officiers et j'ai créé mon database ma base de données dans cette bibliothèque et j'ai généré ensuite pardon j'ai créé ensuite des figures comme celle-ci dans laquelle je voulais montrer donc comme Anne l'a dit l'idée de ma thèse était celle de montrer la nature relationnelle du pouvoir dans les quartiers c'est-à-dire démontrer que l'autorité n'est pas seulement héritée quelque part mais elle est aussi construite même donc dans les cas des élites romaines qu'on soupçonne toujours d'être liée au pape et donc on a l'impression enfin c'est pas qu'on ait soupçon d'être liée au pape on sait qu'elles sont liées au pape au pontife mais du coup on ne fait pas attention aux autres éléments qui pouvaient contribuer à la construction du pouvoir on pense que tout descendait du pontife et de sa cour alors moi je voulais démontrer qu'au contraire ces gens ces élites municipales devaient quand même chercher leur pouvoir ils devaient les construire quelque part ils n'arrivaient pas justement comme ça et donc que quelque part les habitants des quartiers les mêmes artisans détaillants etc. avaient aussi un rôle quelque part à jouer dans la politique même si évidemment ils ne votaient pas etc. donc je voulais montrer les pouvoirs comme construction et comme une construction qui est fondée dans les quartiers donc j'avais envisagé de l'appeler les pouvoirs au quartier après je ne l'ai pas fait donc voilà c'était par échelle différente la une c'était celle du quartier du Rio et donc et donc là j'avais voulu démontrer par exemple après quand j'avais construit mon database de 19 000 officiers je m'amusais je faisais toutes les figures possibles j'en ai fait des dizaines donc par exemple là je voulais montrer que les quartiers sont un espace pluriel d'un point de vue des pouvoirs politiques donc celui-ci est le quartier Trasté que j'ai pris il y a différentes années tous les dix ans de la période qui m'intéressait et donc j'ai montré qu'il y avait toujours donc par exemple en 1620 on a un, deux, trois, quatre, cinq, six familles différentes qui sont élus dans des charges municipales de ces quartiers en même temps donc ce que je voulais démontrer c'était la pluralité le fait qu'il n'y avait pas une seule famille qui dominait alors petite petite anecdote quand donc voilà moi j'avais vraiment beaucoup travaillé sur cette base de données donc voilà je vais à Paris pour présenter donc mon chapitre enfin pour avoir les corrections de Jacques Révelle de mon chapitre et là j'ai la chance d'apprendre ce proverbe français qui dit quand le sage désigne la lune l'idiot regarde les doigts je n'ai jamais compris si j'étais le sage ou l'idiot en tout cas l'idée c'était que c'était vrai en fait je m'étais beaucoup concentrée sur ces figures ces données etc mais je n'avais pas vraiment posé des questions tellement intéressantes ça c'était une petite anecdote pour dire la question un peu de la rigueur que j'ai appris donc une autre échelle d'observation a été celle de l'îlot donc par exemple ici on a plusieurs îlots au sein de la même paroisse et et donc c'était à partir des statis d'anime et j'avais donc associé à chaque à chaque bâtiment les propriétaires donc là aussi on voit une configuration assez plurielle si on se positionne à l'échelle de la paroisse en descendant encore plus il y avait des parties disons des quartiers des ensembles d'îlots qui étaient dominés par une même famille par exemple ici on voit les quartiers qui étaient appelés l'Imattei l'Imattei c'était une famille importante de la noblesse municipale de Rome qui était installée donc dans ce quartier là où il y a encore aujourd'hui les palaces de l'Imattei par exemple et j'avais aussi remarqué qu'on utilisait ces noms des nobles comme indication topographique dans les langages donc je me suis dit que l'échelle la plus pertinente était évidemment plus petite et l'idée donc était celle d'étudier les palais en tant que centre de ses pouvoirs locale qui se construisait avant l'obtention de la charge et que l'obtention de la charge allait ensuite valider quelque part et renforcer donc autour du palais se jouait un ensemble des stratégies qui étaient donc que j'ai exploré que j'ai essayé d'explorer à partir de la cohabitation au sein de ces palais parce que vous voyez les palais étaient des espaces très grands c'était des véritables unités de cohabitation enfin pas de logements collectifs mais voilà et dans lesquels on dit que chacun avait 100 places après on ne sait pas si c'était vraiment le cas mais en tout cas il y avait une mixité sociale importante parce que dans les mêmes palais habitaient les derniers des domestiques et les propriétaires du palais voilà donc ce qui m'intéressait c'est les palais comme une sorte de donc c'est ce que Eduardo Grande avait appelé l'albergue de Genova c'est à dire les résidences de la noblesse des jeunes une unité socio-démotopographique voilà c'est pas très clair mais ça donne un peu l'idée c'est à dire un ensemble qui est à la fois social démographique et topographique parce que cet ensemble va donc marquer la zone l'endroit dans lequel il se situe donc j'ai fini cette thèse et j'enchaîne sur j'ai un contrat de terre à Lyon bon c'est pas très important à ce moment là j'aurais pu continuer à étudier à faire un catalogue de ces appartenances cachées qui m'intéressaient et qui donnaient et que je pensais qui donnaient accès aux ressources et qui donc voilà n'étaient ni la provenance ni l'origine géographique forcément ni les métiers il y en a d'autres donc la confrérie donc la clientèle non-bilière bon j'aurais pu continuer j'aurais pu étudier les voisinages j'aurais pu je sais pas alors que j'ai décidé que j'ai commencé à m'intéresser plutôt à ceux qui sortaient de ces catégories parce que finalement j'avais pu étudier les groupes qui tournaient autour de cette confrérie à partir de la confrérie donc c'était assez simple de retrouver ses membres la noblesse et son entourage je l'ai étudié à partir des livres de la noblesse notamment c'est à dire que c'était là que je pouvais voir qui étaient les locataires etc alors ce qui m'intéressait c'était plutôt d'étudier ces gens qui n'avaient pas vraiment d'appartenance qui n'avaient pas ce type qui échappaient j'avais trouvé cette expression qu'après j'arrivais pas à traduire non je l'ai copiée de Simone en fait qui échappaient aux inscriptions locales aux inscriptions traditionnelles qui étaient des inscriptions locales donc j'ai j'ai donc mené cette recherche de postdoctorat sur là donc jobs sont des mots c'est à dire le travail mobile quelque part donc je me suis intéressée à la relation entre la mobilité professionnelle et la mobilité résidentielle c'est à dire je voulais étudier ces profils qui échappent justement à cette inscription et qui donc voilà des gens qui changent de métier des gens qui changent d'habitation qui sont mobiles etc donc évidemment j'avais affaire avec les couches enfin très souvent je descendais enfin j'étais arrivée aux élites en fait j'ai redescendé encore plus bas peut-être ça a été une sorte de culpabilité qui m'a rattrapée donc voilà par exemple j'avais ça c'était une des figures dans des articles que j'ai publiés donc j'avais pris ici dans les sources de l'Hospizia Postorico du Saint-Michaël c'est à dire l'Hospice des pauvres ce que en fait dans ces sources ce sont les registres des examens des pauvres et les pauvres les pauvres entre guillemets les candidats à l'admission à l'Hospice des pauvres étaient interrogés par les officiers qui leur demandaient les noms l'origine tout ça les lieux d'habitation les métiers exercés donc il fallait dire quel métier on avait exercé alors pour éviter d'être classé comme un vagabond comme un vagabond comme un fénéant comme un oisif on disait à l'époque il fallait essayer de dire tout ce qu'on avait fait et donc c'est dans ces cas que nous avons des cas de ce que j'appelais des carrières mobiles c'est à dire deux ou trois métiers l'un après l'autre ce qui m'intéressait c'était de voir s'il y avait des régularités disons s'il y avait des passages des séquences plus ou moins régulières ou bien si il fallait juste penser que c'était que du hasard on prenait tout ce qu'il y avait sans aucune régularité sans aucune structure sans aucun contexte ce qui m'est dérangée un peu donc voilà j'avais fait ce type d'études j'avais fait aussi les séquences professionnelles donc quand le premier métier par exemple est l'agriculture à haut à gauche on ne va pas partout on reste soit dans l'agriculture soit on va dans le secteur alimentaire quand le premier métier est l'artisanat par exemple ah pardon quand le premier métier donc vous voyez donc agriculture on va soit dans l'agriculture soit dans l'artisanat quand le premier métier est un métier d'artisan on va très souvent dans les services domestiques par exemple etc etc dans les secteurs dans les services domestiques quand on est servant par exemple et qu'on perd son emploi on va se mettre à faire des services divers voilà donc ce qui m'intéressait c'était essayer de repérer des régularités de ces séquences professionnelles qu'on peut expliquer par exemple par les faits si ma thèse sur le pouvoir local elle est correcte par exemple ces artisans qui devenaient domestiques ils étaient peut-être déjà liés par des relations des clientèles avec leurs employeurs donc tout cela vous voyez ce ne sont pas beaucoup de cas finalement c'est 70 quelque chose comme ça non plus une petite centaine 113 d'accord donc ça ne fait pas beaucoup 113 et donc une fois j'allais présenter à une conférence vous savez c'est une grosse conférence d'histoire sociale ou d'histoire urbaine je ne me rappelle pas et le directeur de mon panel était quelqu'un un très grand prof pas français je ne ferai pas son nom évidemment qui donc me croise et me dit oui je lis votre papier vous avez fait un très bon travail et là j'ai hâte de voir les statistiques il dit oh ben non je n'en ai pas enfin il pensait que les cas que j'avais présenté étaient des centaines et des centaines et là je vais vraiment ressentir la frustration de dire mais moi ça m'a pris un an de trouver ces centaines trajectoires quelles statistiques en fait bon je vais peut-être passer un peu plus vite je vais sauter deux ouais je vais sauter deux choses disons théoriques que j'avais préparées parce que je pense que vous les avez déjà fait en fait non bon je l'ai fait vite c'est à dire j'avais disons qu'entre temps j'ai dû commencer évidemment à me présenter à candidater sur des postes parce que bon c'est bon les post-docs c'est sympa mais j'ai commencé à vieillir moi aussi et donc je me suis trouvée plusieurs fois confrontée à des remarques et à des réactions sur ma recherche qui était clairement micro-historique qui était toujours mais alors mais c'est pas représentatif il n'y a pas assez de cas mais la généralisation mais comment on fait et donc j'avais élaboré toute une sorte de foire aux questions dans laquelle j'avais plus ou moins des réponses préconçues formatées mais bon ce qui m'intéressait vraiment et que je pense encore qui peut être l'intérêt aussi pour vous de cette méthodologie c'est vraiment l'idée du potentiel révélateur des conditions et des contextes qu'on observe c'est pas tellement faire des généralisations c'est d'avoir justement de pouvoir préciser les conditions dans lesquelles les phénomènes peuvent se produire déjà je savais déjà depuis ma thèse avec Lucien Allégre qu'on donne des parce que c'était Joanie Lave qui lui disait qu'on donne des réponses générales non des réponses locales à des questions générales donc ça ne doit pas être la réponse qui est générale mais la question la question du départ doit être une question large une question générale à laquelle on a le droit de donner une réponse locale pour terminer donc oui bah oui non j'étais aussi non c'est bon c'est bon j'étais aussi accusée de faire de l'individualisme méthodologique parce que je voulais étudier les individus alors bon là sur le moment je n'avais pas sur quoi répondre j'étais très surprise après j'ai pensé mais non voilà je n'ai pas étudié les tranches de vie parce que je m'amuse à faire des biographies des gens sans voix entre guillemets mais voilà c'est toujours cette idée de révéler des dynamiques qu'on voit dans les micros parce qu'on ne les verrait pas autrement et ensuite qu'on peut resituer dans les contextes si vous voulez plus général moi je dis simplement les contextes qui a produit ce phénomène je suis passée ensuite et c'est ma dernière partie à je vais vers la fin je suis passée donc j'ai eu en 2014 une chaire de la fondation Amidex d'Aix-Marseille Université qui m'a permis donc de développer ce projet de recherche la ville mobile mobilité des habitants et construction de l'espace urbain dans cette image ce sont des caricatures des clients d'une auberge d'une osteria un débit de boisson disons le point de départ est donc un programme de recherche que j'ai coordonné sur 4 ans de 2014 à 2018 avec la possibilité de travailler avec plusieurs post-doctorats donc ça a été un travail d'équipe je ne vais pas vous ennuyer avec les chiffres les points de départ c'était la forte les très forts niveaux des mobilités urbaines qu'on a remarqué pour les études qui portent sur la fin du 19e siècle mais aussi les quelques études qui portent sur l'époque précédente ont montré des taux de mobilité tout à fait rélevants on sait que la ville moderne est une ville passoire etc alors ce qui m'intéressait c'était comment tout cela s'associe comment peut coexister avec le fait qu'on sait très bien la ville divise ses habitants en instables et instables l'accès aux ressources passe aussi par la stabilité donc tous ces gens qu'est-ce qu'ils faisaient et donc je me suis donc voilà j'ai fait des recherches comparables sur Rome où j'ai vu par exemple que grâce aux états des âmes ce sont des sortes de recensements de la population par paroisse qu'on a chaque année à partir de façon assez régulière à partir de 1610 quelque chose comme ça et donc j'ai fait des études je suis en train de les faire encore donc par exemple à 5 ans à distance de 5 ans combien sont restés combien sont partis et donc on a 60% de départ 5 ans après et 80% de départ 10 ans après voilà pareil pour pareil d'une année sur l'autre 46% de départ donc quelques points clés de la recherche donc mon idée c'était de renverser j'ai encore 10 minutes ok donc mon idée c'était de renverser la perspective de la marginalité donc ces individus qui ont été définis flottants invisibles marginaux etc ben s'ils étaient si nombreux ils ne pouvaient pas être tellement ni invisibles et effectivement ils ne l'étaient pas il y a plein de témoignages là-dessus mais non plus marginaux parce qu'ils étaient une proportion importante de la population urbaine donc pourquoi continuer à les considérer comme des non-habitants de la ville ce sont des habitants de la ville donc passer de la dichotomie entre mobilité et sédentarité à une complémentarité et donc porter ce que j'appelais un regard inclusif sur la ville avec une entrée par des lieux donc ça a été un peu les choses importantes ont été ce renversement de la perspective par rapport à la marginalité entre guillemets des individus mobiles et l'idée de l'entrée par les lieux ces lieux carrefours qui sont les auberges qui sont les lieux disons de la mobilité qui sont aujourd'hui réutilisés parfois très souvent même enfin souvent et qui gardent leur lien avec la mobilité je me suis donc interrogée sur la possibilité de reconstruire une sorte de mémoire de la mobilité d'époque moderne comme on le fait pour la migration de l'époque contemporaine qui est maintenant pas mal valorisée et qui fait l'objet des réflexions etc. Donc avec mes collègues post-doctorats nous nous sommes concentrés sur quatre villes et la partie de la recherche sur les immeubles a porté sur ces quatre immeubles qui sont les fonds d'Aco Santa Monica à Naples les fonds du Kelmar à Tunis pour ce qui me concerne une auberge à Rome qui est l'océria d'Aquatac et l'hôtel de deux mondes à Marseille que j'aurais voulu vous présenter mais que je vous présente en deux minutes c'est à dire donc c'est à partir de ces projets les projets que non les films j'ai pas le temps j'avais un film mais j'ai pas le temps donc ça c'est l'hôtel de deux mondes à Marseille sur les cours Belzance donc c'est à partir de cet hôtel que je suis en train d'étudier maintenant donc c'est vraiment in progress pour l'instant work in progress work in progress mais j'ai trouvé les titres donc c'est déjà pas mal donc chambre avec vue une histoire longue d'auberge garnie l'idée est d'utiliser ces lieux des passages comme des lieux d'observation de la société donc de se situer dans ce lieu et de regarder l'extérieur et de voir comment la société a changé comment la relation entre la société et la mobilité et la migration ont changé aller au-delà donc d'une approche catégorisante de la mobilité et partir des lieux pour voir qui sont les personnes qui passent dans ces lieux et voir finalement donc qu'il y a des rapprochements plutôt inédits qu'on peut faire comment je suis arrivée là parce que notamment la question de ces gens qui changeaient de métier qui étaient donc difficiles à saisir dans les sources etc m'avaient laissé une grosse frustration quant à cette idée de la catégorie c'est à dire qu'on les définit comment finalement ce sont des marginaux non ce sont des vagabonds mais non c'est l'autorité qui dit qu'ils sont des vagabonds c'est comme si maintenant on définissait quelqu'un en sans-papier ça ne veut rien dire et je me disais moi en plus c'est des parcours biographiques c'est des moments qui changent donc comme Maurizio Gribaudi nous l'a appris notamment donc si tu observes quelqu'un je ne sais pas 1610 c'est un artisan qui fait des chapeaux et cinq ans après il a perdu sa boutique parce qu'il y a une crise ou parce qu'il s'est blessé à la main etc et donc il va à l'hôpital des pauvres alors qu'est-ce que c'est c'est un mandiant c'est un vagabond donc cette complexité qui m'a porté un peu pour ce qui concerne ces catégories de population justement on n'est pas cherché de les catégoriser et pour l'instant de me concentrer sur ce lieu d'accueil du passage et de la mobilité dans lesquels la sociologue Claire les vivres et l'un en parlant des hôtels meublés elle voyait elle voyait bien déjà cette nature des lieux carrefours je pense que je vais peut-être terminer là parce que donc encore deux diapos je vous mets et j'ai fini donc j'ai étudié j'ai commencé à étudier cet hôtel qui était situé au 32 Cours-Belsens maintenant c'est les 46 et donc j'ai commencé la partie de recherche sur la partie sur l'époque moderne je suis en train donc de l'étudier je dois attaquer les archives notariales d'ailleurs alors comme c'est la première fois que j'étudie Marseille ça m'a fait peur évidemment parce qu'à Rome je suis très à l'aise à Marseille je ne connais pas les archives donc j'ai un peu d'hésitation mais bon je vais y aller et donc cette partie je l'ai fait sur l'indicateur marseillais donc j'ai regardé qu'est-ce qu'il y avait au 32 Cours-Belsens donc voilà il y avait un hôtel qui change de nom l'hôtel de deux pommes qui devient l'hôtel de deux mondes il y avait donc différents propriétaires il y avait au début des services des messageries donc ces liens avec la mobilité qui est là depuis longtemps et qu'il y avait déjà avant quand déjà en 1700 avant s'il vous plaît voilà quand déjà en 1700 la propriétaire Anne Bonifé la première partie du 18e siècle avait hérité disons de cette auberge et avait aussi une boutique des saleuses où les mouletiers de la montagne avaient la facilité de se pourvoir donc ces liens avec la ces liens avec la mobilité non une liée aux Alpes et la présence aussi des représentants des commerces après il y a un moment de fermeture réouverture donc l'hôtel change de nom et là il n'y a plus les diligences mais il y a les grands cafés français donc il y a une transition disons dans laquelle l'hôtel depuis déjà avant 1600-1700 il y avait cette fonction il avait des caractéristiques des bâtiments de la mobilité entre guillemets non seulement parce que les gens y logeaient mais aussi pour ces services d'aller-retour avec les Alpes donc les diligences les messageries les messageries des Alpes qui allaient dans toutes ces villes etc et qui reliaient Marseille aux Alpes et les passages ensuite quand ça devient l'hôtel de deux mondes on voit un autre type de mobilité qui est la mobilité par rapport aux colonies donc ça commence à essayer d'avoir une ça commence à être investi par une activité d'accueil qui concerne plutôt la mobilité par rapport aux colonies donc on fait les grands cafés français non ça je passe donc voilà on voit des on voit des changements qui sont qui sont donc les lieux gardent sa relation avec la mobilité mais on voit les transformations de la société qui s'opèrent et donc on passe d'une mobilité liée aux Alpes mobilité plutôt interne disons mobilité routière etc a fait que cet hôtel se propose comme l'hôtel des négociants rendez-vous des messieurs les coloniaux et donc pour conclure qu'est-ce que ça devient aujourd'hui et bien aujourd'hui c'est devenu c'est voilà c'est Camel Europe qu'il a depuis quelques mois donc il a été géré pendant longtemps par des entreprises d'Algériens et maintenant il a donc il a été récupéré par Camelofrance qui assure une protection par occupation non pardon oui protection par occupation c'est-à-dire qu'il garantisse un espace de vie non avant c'est vrai merci en fait il loue les chambres de cet hôtel et d'autres immeubles aussi il garantisse le fait qu'il est occupé donc il est protégé quelque part et il y a donc un public déjà évidemment démunis qui se logent de cette façon et donc Camelofrance a créé aussi la véritable donc ça c'est les images de l'hôtel l'intérieur de l'hôtel les chambres voilà la catégorie de résident temporaire donc on peut postuler sur le site pour devenir un résident temporaire de cet hôtel alors évidemment on essaye de faire passer c'est cette chose on essaie de faire passer le message que c'est quelque chose de tout ce qu'on fait c'est bien c'est souhaitable c'est des jeunes professionnels des entrepreneurs des artistes etc bon en réalité on cache toujours la même situation des précarités et des manques d'absence d'autres solutions donc ma question finale était des muletiers de la montagne horizon temporaire le chemin est-il vraiment aussi long et je m'arrête ici et je vous remercie beaucoup de votre attention je vous remercie